Hello, hello ! Huitième vidéo du défi 30 jours, une vidéo par jour. Si ça bug, c'est normal, je suis actuellement à Miami. Le réseau n'est pas excessivement bon, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais rien de grave, je vais vous faire cette vidéo justement sur un sujet qui me tient à cœur. C'est-à-dire que pendant les voyages, la plupart du temps, je lis des livres en développement personnel. Et donc je disais que le livre que j'ai lu pendant mon voyage, du moins une partie, c'est « La magie de voir grand » que je finalise, on va dire, depuis quelques semaines. Et il y a quelque chose que je voudrais vous partager justement qui est très, très, très important pour votre réussite dans le football. Rapidement, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jérôme Minguès, alias le maniaque de la progression. Mon objectif est d'aider les footballeurs ambitieux à devenir des professionnels, de vrais professionnels, grâce à un suivi complet en préparation mentale, diététique et athlétique. J'ai également été préparateur de gardien de but en métropole, actuellement en Guadeloupe, également en Australie et pour la sélection du Mali. J'ai également été, en plus de ça, une grosse expérience avec la Ligue 1 de futsal de Toulon en tant que prépa mentale. Donc, hormis mon expérience, on va parler vraiment du sujet qui va vous intéresser aujourd'hui, qui est donc comment réussir dans le football sans être dans ce groupe 3. Alors dans ce livre, justement, on parle de 3 groupes de personnes que vous connaissez tous. Le premier groupe, c'est les personnes qui ont arrêté de croire en leurs rêves, qui se sont dit, ça y est, c'est bon, c'est fini, stop, j'arrête. Moi, ce n'est pas pour moi, ça sera trop dur. Ou qui sont arrivés à un certain niveau et qui se disent, non, c'est bon, pas besoin de se tuer au travail pour avoir plus, j'ai déjà ce qu'il faut. Ça, c'est le premier groupe, ceux qui sont un peu, on va dire, finis. Le deuxième groupe, c'est la plupart des sportifs, ils se disent, voilà, moi, j'ai peur de réussir. J'ai peur, pardon, excusez-moi, j'ai peur de l'échec, même si les deux sont ensemble. J'ai peur de l'échec, j'ai peur de, j'ai peur de, j'ai peur de. Si vous avez des peurs et une crainte sur votre réussite, vous faites partie de ce groupe-là, de ce groupe 2. La plupart en font partie, d'accord ? Alors, justement, aujourd'hui, je voulais vous parler de ça parce que le groupe 3, c'est le groupe pour moi qui est le meilleur, the best. Pourquoi ? Parce que le groupe 3, où j'en fais partie, moi, personnellement, c'est augmenté, réellement. Ceux qui persévèrent, ceux qui persévèrent, ils se disent, ouais, peu importe, même si j'échoue, je vais me relever, je vais réussir, mais qui n'ont pas peur de l'échec. Attention, la différence est infime, peut-être pour vous, mais pour moi, elle est énorme. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, je me dis, je vais réussir chaque jour. Et puis, même si ça se casse la gueule, je lance un nouveau truc, j'essaie un nouveau truc, ça ne marche pas, je continue. Je persévère, si ça ne marche vraiment pas, je change ma méthode. Ça, c'est la technique du 3e groupe. Et la technique du 3e groupe, il faut la travailler. Et pour la travailler, justement, j'ai créé ce projet-là que je vous parle depuis quelques jours, qui va arriver très bientôt, à mon retour de Miami. Je lancerai ça, je le lance la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, voire début de la semaine d'après. D'accord ? C'est un projet qui va vraiment vous aider à vous structurer, à vous faire progresser rapidement. Le but, c'est que cet été, au mercato de cet été, vous puissiez signer dans un club et vivre de votre passion. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Êtes-vous dans le groupe 1 ? Répondez en commentaire. Dans le groupe 2 ? Répondez en commentaire. Ou dans le groupe 3 ? Répondez donc en commentaire. Si vous faites partie du groupe 3, il va falloir arroser la graine, exploiter votre talent, structurer votre pensée, vous faire coacher, clairement, moi je vous le dis. Après, c'est votre choix, bien évidemment. Et moi, je vous le conseille vivement parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un derrière nous qui nous tape un peu derrière les oreilles et qui nous dit « Oh, papa, il faut travailler ». Et là, c'est important. Si vous faites partie du groupe 2, croyez-moi que ce que je vais vous proposer va vous aider énormément à passer dans le groupe 3 et du groupe 3 vers le monde professionnel. Croyez-moi, ce n'est pas du blabla. Donc, bonjour madame, voilà, enchanté. Je suis en train de faire une vidéo en direct. Vous ne parlez pas français, vous parlez certainement espagnol puisque en Floride, à Miami, la langue principale est donc l'espagnol, au passage. Donc, voilà pour cette vidéo du jour. Je vous remercie encore d'être au temps de vous pourrez me suivre. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. N'oubliez surtout pas de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. À très vite. Merci.